Vous avez déjà peut-être regardé Relife, ce tranche de vie si mémorable et charmant qu'il en vient à vous faire regretter de ne pas avoir assez profité de votre précieuse période de lycéen, et si je vous disais qu'il y a mieux, et dans le même esprit, bon mieux ça reste à prouver, alors probablement que vous regardez des animés de saison, la plupart me diront Tokyo Revenger, énorme master class, je suis d'accord, d'autres Iluma Kun, énorme master class d'humour, et là je vous répondrai, cette personne fait donc partie de mon monde ? Et plus globalement ça s'arrête ici, et un peu ailleurs, mais vous vous doutez bien qu'en tant que youtuber élite, je lis et réponds très souvent en commentaire, du moins du mieux que je peux, j'essaye toujours de répondre à tout le monde, mais maintenant c'est plus totalement possible, j'ai toujours la mentalité d'un youtuber à 15 000 abonnés, donc c'est un peu compliqué, mais pourtant malgré tout ça, dans les recommandations que vous me faites, je voyais très souvent une oeuvre revenir, et celle-ci porte le nom de Bokotachino Remake, ou aussi dit Remake Our Life, avec l'accent, qui est un petit animé de saison, portant sur du tranche de vie, de la romance, et un peu de voyage dans le temps, je vous avoue que cette série me faisait légèrement de l'oeil, juste parce que le concept me faisait un peu penser à Relife, fin non, je rectifie, c'est totalement Relife, mais je tenais à voir si c'était simplement un gros plagiat extrêmement nul, ou si le concept était autant approprié que les vidéos d'Amixem, aussi appelé shipper, arrête de shipper chez les anglais, je vais avoir des problèmes moi… Bref, c'est pour vous parler de tout ça que je suis là aujourd'hui, et accessoirement, vous dire si ça vaut le coup ou pas, que vous ayez regardé Relife ou non, et bien sûr, si vous regardez la série, dites moi en commentaire quel est votre personnage préféré, ou si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que ça vous intéresse ? Cela étant fait, on peut commencer ! Bokutachi no remake nous fera suivre la vie professionnelle de Kyoya, un développeur de jeux vidéo, à qui on a donné un charadesign de protagoniste de hentai ! Alors Kyoya, tu fais quoi dans la vie ? Euh… Je développe des jeux vidéo… Ah bon ? Quel genre de jeux vidéo ? Euh… Du minecraft ! Ah ouais, lourd ! C'est tout moi ça ! Bref, Kyoya est vraiment un mec banal, il travaille là où il peut trouver du taf, a choisi une carrière qui ne lui plaisait pas trop, mais qui était plutôt simple, et maintenant il bosse dans le développement de jeux vidéo, ce qu'il voulait quand même faire mine de rien, c'était son rêve, mais il s'avère que la boîte a fermé, bam, plus de rêve ! Il rentre chez ses parents, et là bam, il rencontre une jeune femme, qui bosse sur un gros projet, dans une grosse entreprise de jeux vidéo, le retour du rêve, et là bam, le projet est annulé ! Plus de rêve, et retour à la case départ, il rentre chez ses parents ! Si vous vous dites que vous avez bien une grosse vie de merde, bah pensez à Kyoya, qui doit certainement en avoir une pire que vous, ça rassure ! Une fois chez lui, un long monologue très attendu, et pas du tout surprenant va se lancer, globalement il regrette son choix de carrière, de ne pas avoir choisi l'école d'art, et surtout, car toutes les célébrités actuelles, viennent de l'école qu'il n'a pas choisi étant jeune, ouais, un peu le seum là, donc il fait le rapprochement assez vite, que s'il avait choisi l'école, bah il les aurait probablement côtoyés, et qui sait, peut-être, qu'il aurait eu autant de succès qu'eux ! C'est avec un seum aussi lourd qu'une défaite sur Smite en 10-0, que Kyoya va se coucher, en espérant très certainement, ne jamais se réveiller par la suite, sauf que hélas, vous vous doutez bien, heureusement pour lui, il se retrouve transporté dans le passé, 10 ans en arrière, et juste pile avant le moment où il devait choisir son école, c'est à présent une nouvelle chance, et une nouvelle opportunité pour Kyoya, de totalement refaire sa vie, et surtout, de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant, donc de passer d'un développeur d'autome game bien dégueulasse, à un gros tchat de développeur de jeux vidéo, travaillant sur The Witcher 3, en effet, ça fait rêver, mais on va s'apercevoir qu'avec le temps, le rêve n'est pas si évident que ça, et qu'il va falloir persévérer, parce que mine de rien, avoir 28 ans dans le corps d'un mec de 18, euh, ben c'est assez compliqué, et peut amener à certains quiproquos ! Et alors Kyoya, les petites copines, tout ça, ça va comment ? Euh, moi j'aime bien la voisine. Euh, mais elle a 35 ans, tu, tu le sais ça, hein ? Euh, oui. Et alors ? Choisis des filles de ton âge ? Non mais ça va, la prison, très peu pour moi, hein. La prison ? Bref, on suivra donc que son parcours étudiant, entouré des anciennes stars qu'il connaissait, avec beaucoup de moments chill, de tranches de vie, et d'un peu de romance, qui saura bien nous surprendre. Mais évidemment, si j'en parle, vous vous doutez bien que ce n'est pas pour dire que ça. Franchement, je pensais au début qu'on allait avoir un développement assez générique. Après tout, on se retrouve avec un personnage au principal, sans grande ambition, au chara-design assez simple, et à la personnalité pas si spéciale que ça, et finalement, ça donne quelque chose de très bon. Le scénario reste assez simple, d'une situation horrible, mais assez simple également, et réaliste de surcroît, ce qui est bien, c'est que le début ne se fait pas chier à s'éparpiller de partout. Tu suis simplement la dépravation d'un homme, qui essaye de faire au mieux, malgré ses regrets qui le rongent au plus profond de lui. Après l'introduction de pas mal d'autres personnages, on finit par avoir une vision d'ensemble, pour vraiment nous mettre dans la peau du protagoniste, et se dire, putain, j'ai vraiment une vie de merde, et genre pour de vrai quoi. Kyo-ya, ça va ? Euh, légèrement, en ce moment, c'est très difficile. Tu fermes ta gueule ! Je... 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 je permets pas, hein ? Eh bah t'es viré, mon ref ! Mais... Ta carrière, c'est de la merde, ton job, c'est de la merde, ta vie, c'est de la merde, fin... t'es... t'es une merde, Kyo-ya, t'es une merde ! Mais arrêtez, là-haut ! Mais j'ai quand même un petit truc pour toi, hein. Ah bon ? Tiens, sale fils de pute ! Oh ! Oh ! Mais c'est après le voyage dans le temps, que tout va commencer à devenir intriguant. On va avoir des personnages qui le sont vraiment, qui n'ont pas besoin d'être démontré face caméra, ou surjoué dans le pire des cas pour qu'il soit entier, c'est des choses qui se sentent naturellement, et ici, c'est assez remarquable. On observe assez facilement, toutes sortes de comportements externes au champ de notre vision, qui ont l'air caractérisés par quelque chose, par exemple Tsula Yuki et ses problèmes d'argent, qui justifiaient son comportement, mais on ne peut pas savoir sans l'avoir vu. Mais finalement, entre nous, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le savoir ? Tant que le personnage en face de nous ne paraît pas fade, c'est pas vraiment un problème. L'appréciation qui découlera du spectateur face à ce personnage, justifiera par la suite la démonstration de son développement et de son background. Mais tant que ce stade n'est pas atteint, je me contente très bien de ce qu'on a déjà, et c'est assez kiffant. Ce qui est assez différent par rapport à Relife, c'est qu'ici, on a la réflexion intéressante d'un jeune homme, et une bonne illustration pour pouvoir guider tous ceux qui se retrouveront dans le même genre de situation. On a tous envie de ne pas faire la même erreur que Kyoya. Pour autant, nous n'avons pas de deuxième chance comme lui. En fait, c'est un adulte qui reste un adulte, qui retourne dans un monde de jeune adulte, donc c'est pas si loin de son point de départ. Et finalement, ça diffère beaucoup de Relife, car la carrière des études supérieures donne beaucoup plus d'enjeux et de responsabilités que quand t'es simplement au lycée, et que t'es nourri et blanchi. C'est clairement pas la même chose. Là, on ne parle pas d'aider des ados à devenir adulte, mais plutôt de céder lui et les adultes autour de lui à devenir quelqu'un. Et c'est grandement différent au niveau de la finalité, et se rapprochant un peu plus de notre objectif à nous, et de notre réalité, de par ses spécificités montrées. Donc les travaux de groupe, les cours, le rapport avec les profs, la colocation d'étudiants, le début de carrière, le buzz sur les réseaux sociaux, et c'est là que je veux mener ma réflexion vers quelque chose de plus grand. C'est qu'en fait, dans tous les cas, ça devient ou deviendra intéressant. On est dans un cadre réaliste, une situation dans laquelle n'importe lequel d'entre nous peut se retrouver, on entre dans les études supérieures, on est un peu perdu, et on se fait un petit cadre de connaissances qui va nous aider à supporter le quotidien lourd des cours, et à travailler pendant les travaux de groupe. Donc forcément, moi, en tant qu'étudiant, quand je regarde ça, j'ai envie de savoir comment il va se démerder, comment il va arriver à gérer tout ce qui se passe, comment va-t-il se faire des connaissances ? En fait, de par le réalisme présent, on se projette en lui, lui qui est une personne plutôt banale, facilement identifiable, et on se demande comment il va arriver à démêler l'intrigue, qui ne paraît pas aussi simple aux premiers abords. Mais si l'intrigue n'était composée que de ça, bien évidemment que l'engouement ne serait pas du tout le même. En outre, ce qui fait que la série reste à la hauteur des espérances de chacun, c'est le fait qu'elle arrive à capter notre attention grâce au côté réaliste de la chose, donc le côté du cadre, l'école, les études, etc. Mais aussi celui du relationnel, l'insertion dans les groupes d'étudiants, l'échange dans un groupe de travail qui n'est pas du tout le même, enfin bref tout ça. Mais en plus, le domaine du surnaturel, qui est celui du voyage dans le temps, et aussi le pourquoi du comment on en est arrivé là, fait finalement qu'on reste, car le protagoniste étant omniscient avec le spectateur, on se rend compte que la moindre de ses actions, ou le moindre changement effectué par celui-ci, peut totalement changer l'avenir qu'était le sien avant le voyage, mais aussi celui des autres. Et dans ce cas de figure là, si ça venait arriver, bah celui-ci perdrait donc tout son intérêt. Est-ce que j'ai véritablement envie de voir des waifus, et des lolis dans leur parcours scolaire, pour voir si elles vont réussir ? Oui, j'ai envie. Mais comment peut-on vouloir créer le même avenir, avec un passé différent ? Je pense que c'est pour voir comment l'animé va gérer la résolution de cette question, avec tous les facteurs et les personnages qu'elle a à disposition, qu'on reste jusqu'à la fin. Mine de rien, ça m'intéresse pas mal quoi. Donc en bref, je pense que cette série, vaut la peine de se pencher dessus. Elle est très intéressante pour ceux qui veulent vraiment se projeter, assez chill pour les amateurs de tranche de vie, et assez mouvementé niveau du relationnel, pour rendre heureux n'importe quel fan de romance, qui voudrait voir certains personnages se péchoant entre eux. Personnellement, c'est pas trop mon délire. J'ai alors très hâte que la série finisse de sortir, pour pouvoir émettre un avis final dessus, et pourquoi pas, faire une vidéo complète sur sa possible saison 2. Quand ce sera fini. Pourquoi pas. De toute façon, dans tous les cas, je préviens toujours en commentaire. Et sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! I'll be a pal that you need by your side With the wings at your back cause I know No matter the trouble, no matter the foe And then I know we'll be alright So when we meet again in a whole nother life The girls that you like and I'll show Un jour je serai le meilleur dresseur Je me battrai sans répit Et je prendrai le cul de ta soeur Et je... Ah merde, vous êtes là vous !